Bonjour, je m'appelle Benjamin Legrand, Benji Legnard sur les réseaux sociaux et je vais vous parler des signals en Angular. Moi je suis Tech Lead Front chez OnePoint. Je fais un peu d'architecture logicielle front-end toujours. Ma spécialité c'est Angular, donc j'ai beaucoup d'expertise technique autour du framework. Au jour le jour, je suis sur des projets de build et j'aide mes collègues, mes juniors, à utiliser les technos front. Un signal en Angular, c'est une nouvelle primitive qui a été proposée par la Cortim Angular en avril et qui est arrivée en V16, en Developer Preview. C'est une primitive qui est là pour nous aider à faire de la réactivité. En Angular, on avait déjà RXJS et ZoneJS pour faire des choses réactives. Et là, on va avoir une nouvelle primitive qui va simplifier beaucoup le framework. Tout mon quickie est là pour expliquer en quoi, si les signals sont bien adoptés par le framework, on va pouvoir simplifier un peu tout. Les signaux ne sont pas un remplacement de RXJS. La librairie RXJS pour faire de la réactivité, elle est super puissante. Il y a vraiment énormément de choses pour retarder des événements, gérer plein d'événements, des flux de changements de données que ça ne va pas remplacer. Les signaux en Angular ne vont pas remplacer RXJS. Et il y a des méthodes qui vont permettre de faire de l'interopérabilité entre RXJS et les signaux pour convertir un observable RXJS en signal et inversement. Ce n'est pas un remplacement. Et clairement, je pense qu'on va rester pendant longtemps avec les deux. Ce n'est vraiment pas un gros break-in change qu'il faut adopter tout de suite. On va pouvoir continuer à utiliser RXJS sans souci. Un raccourci pour le comparer à React, c'est plutôt le useState. UseState qui va te donner une variable et un setter. Un signal, ça va te donner une variable et un setter aussi. Ça va te donner un getter. Alors on peut jouer avec. C'est en développeur preview encore, donc on peut expérimenter. Faire des retours à l'accord team Angular si ça nous va ou pas. Ça, c'était plus dans la RFC, ils ont fait une request for command où ils expliquaient, ils ont même fait quatre RFC, où ils expliquaient en quoi ça allait être bien. Ce n'est pas encore sec. C'est une API qui change encore. Typiquement dans mon talk, j'ai pris du code en juillet, juin-juillet. Je suis allé voir hier et en fait, il a changé de place. Ils ont changé l'implémentation. Ça ne s'appelle plus tout à fait pareil. Donc on peut jouer avec. Ce n'est pas encore sec. C'est de la bêta, on va appeler ça comme ça, même si c'est déjà utilisable. Partez pas en prod avec, en gros. On peut faire joujou. Ça va vraiment être sec dans les versions 17, 18, où là, il va y avoir d'autres choses dans Angular pour utiliser les signaux de manière plus intense. Ce que j'espère, alors je n'ai pas suivi, mais normalement, pour l'instant, ils ont juste sorti les primitives. Donc il y a trois fonctions, signal, computed et effect, qu'on peut utiliser. Et on espère que dans la 17, il y aura aussi, au cœur des composants Angular, le fait d'utiliser les signaux de manière plus basse. À retenir de mon talk, il y a qu'est-ce qu'un signal ? Je vais expliquer c'est quoi. Quand est-ce qu'il faut l'utiliser ou pas ? Est-ce que ça remplace EricJS ou pas ? Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire pour le futur d'Angular ? Et comment le framework va pouvoir être simplifié avec les signaux ? Je recommande d'aller lire la doc, déjà. Non, non, plus sérieusement, il y a pas mal d'articles sur toute la communauté et sur Medium. Beaucoup d'articles de gens d'Angular sont sur Medium. Je recommande un nouveau live YouTube, qui est tout frais, d'AngularDev France, qui est du coup francophone, assez sympa. Suivez-moi sur Twitter aussi. De temps en temps, je parle d'Angular. Pas trop, parce que c'est un peu la guégaire des frameworks là-bas. Peut-être qu'un jour, je ferai des vidéos YouTube. Je suis aussi sur le même pseudo, sur GitHub, si vraiment vous voulez voir mon code. Ce que je conseille pas, c'est pas génial. Sous-titrage Société Radio-Canada